hello tout le monde j'espère que ça va bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je ne vais pas être toute seule même si vous n'allez voir que moi pendant toute la vidéo alors c'est un petit peu où je vais vous expliquer pourquoi donc aujourd'hui en fait j'avais très envie de vous faire une vidéo que vous avez été super nombreux nombreuses à me demander dans les commentaires mais que j'avais encore jamais fait ça m'a beaucoup ressemblé à la vidéo où je me mettais du vernis à l'aveugle sauf que cette fois ci je ne vais pas mettre du vernis à l'aveugle mais c'est mon chéri qui va me faire les ongles donc il va me mettre pour le moment on va y aller étape par étape ça va être tout simplement il va me poser du vernis donc pendant cette vidéo c'est tout à fait normal vous n'allez pas le voir vous allez juste entendre sa voix parce que voilà c'est comme ça qu'on avait envie de le faire pour le moment je me sens pas encore tout à fait prête à ce que vous voyez son visage et voilà donc pour le moment voilà je vous demande de respecter ça mais j'ai quand même voulu vous faire plaisir et vous faire cette vidéo parce que moi j'en ai très envie aussi je pense qu'on va bien rigoler du coup on va voir comment il s'en sort et c'est parti aujourd'hui je ne vais rien faire je vais me laisser faire bon ben voilà ça y est on y est du coup 3 2 1 apparition des petites mamons chéries t'es prêt ouais je pense ça va j'ai vu ça des milliers de fois j'ai fait ça zéro fois c'est vrai tu m'as jamais donné du vernis jamais j'ai préparé une petite assiette parce que je suis gentille j'ai préparé de la base du top coat 4 vernis du dissolvant des petits cotons et à côté j'ai mis une lime à ongles si tu juges que mes ongles ne sont pas bien vivées et un petit bâtonnet de bois et j'ai gardé ma manucure que je vous ai montré mercredi dernier du coup voilà je te laisse il faut que je fasse les deux mains comme tu veux je peux la choisir je peux la choisir d'accord d'accord challenge accepté on a terminé petite pompe à dissolvant je suis froide comme un camionnaire il a cru que mes ongles c'était le plan de travail de la cuisine il faut alors le mieux c'est qu'il faut que je le laisse ou il faut le laisser mais je crois que t'as pas le lancer c'est important il a la langue t'as la langue qui dépasse t'as pas les trucs là où tu mets les doigts et tu tournes là c'est plus simple ça je l'ai pas voir j'ai marqué oui puis après je suis vieux faut pas aller trop fort ok une main ah bah n'empêche si tu t'en sors bien dans cette vidéo il se pourrait que je te demande plus souvent peut-être que j'aurai un nouveau travail pour faire sur tous les ongles rapidement c'est comme ça terminé très bien d'après moi il faudrait limer mais est-ce qu'ils ont besoin d'être limés il faut toujours aller dans le même sens et par en bas mais je sais pas il faut faire ça non comme ça là je me retrouve avec un ongle arrondi à la fin pour le faire comme ça tout droit bah oui mais après moi je toucherai ah ouais comme ça d'accord mais j'ai rien touché j'ai rien touché le conseil de Yoko ne faites rien bon prochaine étape avant le vernis c'est la balle quoi ? mais attends mais j'ouvre le vernis direct on se fout de ma gueule je vous montre juste ce qu'il a fait hein il a fait limite genre bon c'est parti mais non mais voilà c'est pas mal non ? par contre faut en remettre des... parce que là y'a plus rien là quoi ? faut en mettre partout hein ah bon ? non mais il a cru que mon ongle faisait la moitié de mon ongle comment je sais où est-ce que j'en ai mis ? bah comment ça brille ? j'en ai plus comme ça mais comme ça je suis sûr d'en être partout mais elle dit j'en ai 50 points de roue donc là du bleu, du bleu, du bleu et du rose j'aime toutes les couleurs moi je prends un peu au pif c'est pas grave on met deux couches je crois que j'en ai mis le projet c'est un carnage ah oui mais là j'ai plus le droit à l'erreur si on n'a plus voilà ça va oh c'est bon c'est bon il en manque sur la moitié de l'ombre ton vernis il est sec là c'est du coloriage là c'est plus que la pose de l'anne viens juste lui ou t'as oublié la moitié de l'ombre oh oh attends toi je vais en mettre là faut pas que je le ferme il reste là pour finir plus vite oublier que j'ai un pouce moi pour la deuxième couche je vais te montrer la vidéo que j'ai fait sur comment bien appliquer son vernis du coup t'auras plus qu'à suivre les conseils mes conseils ça veut dire que je le faisais pas bien en fait alors attends ah non celle là elle date cette vidéo attends j'en ai pas fait une autre j'espère que vous avez bien aujourd'hui je vous montrerai comment bien appliquer le vernis j'ai l'impression de faire une vidéo je réagis à mes anciennes vidéos d'ailleurs likez cette vidéo si vous voulez que je vous fasse la vidéo je réagis à mes anciennes vidéos j'ai pas vu ou pas la quantité ok mais j'ai pas plus détaillé que ça faut que je refasse la vidéo je suis passé super vite sur la deuxième couche en fait j'ai pas donné plus de conseils que ça du coup bah voilà good luck pas de chance comme ça alors par contre il faut mettre le vernis du côté de la ronde bah oui sinon tu mets que du côté euh bah oui c'est pour ça qu'on laisse du vernis mais non mais ok oh ah tu vas le laisser comme ça alors je vais essayer de le reprendre ah bah voilà par contre j'ai trop retiré non je suis bien de me tirer moi je l'ai mis sur je suis pas sûr de comprendre euh moi je pensais qu'il fallait faire ça après en fait bah non sinon c'est bah non je pense tout à l'heure je vais essayer de le mettre trop vite tu l'as trop bien lui bah je trouve que pour une première tu te débrouilles super bien bah ouais c'est normalement la deuxième couche c'est censé être couvrant c'est peut-être le vernis d'accord c'est peut-être le vernis tout seul je suis bleu tu l'as pas vu tu l'as vu tu l'as vu tu l'as vu en un coup ? ouais si non mais ça ça va mais ça ça va mais regarde là la technique de doudou c'est de on met un coup de pinceau et puis c'est terminé on en parle plus mais si regarde ça marche presque bien hein en tout cas c'est plus courant t'as vu la quantité que tu m'as mis là mais c'est la deuxième couche faut en mettre non ? écoute les conseils du doudou mais là oh j'en ai pas mis sur la tranche tu le disais dans ta vidéo en plus qu'est-ce qu'elle a dit ? comment t'es méchant ? qu'est-ce que t'as fait ? t'as tout retiré ? je sais pas si tu regardais ailleurs alors je t'ai regardé je sais pas tire tout ce qui dépasse sauf là t'es en train de retirer le verre il en manque un peu il y a des ongles où j'ai une repousse de quelques jours voilà c'est un style j'essaie de faire vite parce que j'en ai marre j'en ai mis beaucoup trop t'es en train de me dissolver l'ongle là et je trouve que franchement tu t'en es pas trop assorti bon c'est pas parfait forcément il y a des trous un peu partout et alors next step oh la la batterie elle flash là t'es prêt ? j'arrive déjà pas à ouvrir le flacon celui-ci je vois qu'il en manque quand même c'est vrai que moi j'aime bien en mettre beaucoup oui mais tu m'as dit d'en mettre plus oui mais enfin moi oui mais là non mais ça va c'est bien montre qu'il est satisfait de toi pas absolument pas c'est catastrophique oh ça va de loin ça va non de loin ça va faut regarder la manucure de loin moi je te mets 7 sur 10 je trouve que t'as sérieux ? ouais c'est bien j'ai juste le pouce je sais pas ce que j'ai fait il y a deux trous moi je trouve que pour une première c'est assez propre il y en a pas partout non mais j'ai je suis fière de toi merci bon bien voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère sincèrement que ça vous aura plu j'espère que ça t'a plu que ça t'a pas trop que c'était pas trop difficile non si c'était difficile bon ben voilà en tout cas si ça vous plaît si vous avez envie de revoir enfin de revoir de qu'on refasse des challenges ou des trucs comme ça n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires peut-être qu'on pourra essayer un élart la prochaine fois oh la oh la bon si vous voulez revoir mon chéri sur ma chaîne et qu'il fasse un nail art sur mes ongles dites moi quel nail art vous aimeriez qu'il refasse peut-être que tu pourrais suivre un tuto que j'ai fait je pense que ça peut être assez rigolo ou alors peut-être que je peux vous mettre une sélection je vais vous écrire quatre titres de vidéos et vous n'avez plus qu'à liker le nail art que vous avez envie qu'il reproduise je vais choisir des trucs pas trop compliqués ne t'inquiète pas voilà voilà enfin voilà j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein plein de bisous prenez soin de vous et à très vite j'aime 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 à